Papa Yahweh, accorde-nous ta compréhension, nous voulons devenir intelligents. Bonjour chers auditeurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Je suis en présence de mon ami Luc Bimaï, qui aujourd'hui a quelque chose à nous partager. Bonjour à toi Isaac, bonjour aussi à nos chers auditeurs qui auront la possibilité d'écouter cette vidéo. Donc d'or et déjà, nous vous en remercions. Et nous remercions notamment celui de qui nous avons la force, nous avons tout le soutien nécessaire, qu'il s'agit bien de Yahweh Adonai, notre rocher dans le Messie, Yeshua. Donc je vous propose que pendant ces quelques minutes, que nous parlions ensemble de l'identité du Messie, Yeshua. C'est vrai que ce sujet, il revient de temps à autre dans nos enseignements, mais je le crois, je suis convaincu que vous aussi, que ce sujet est fondamental. Parce qu'il constitue le fondement, non seulement de notre espérance, pour ceux qui sont appelés à hériter de l'Elohim, le Créateur, mais je dirais même que plus loin, la compréhension de l'identité du Messie, Yeshua, constitue même, puisque c'est comprendre son identité, c'est comprendre l'identité de l'homme en général, le projet du Créateur pour l'homme. Donc ce sujet constitue la raison même, la raison pour laquelle le Créateur a autorisé l'existence de toutes choses, créatures spirituelles comme créatures matérielles. Parce que vous vous rappelez bien de ce qui est dit dans Colossiens au chapitre 1, à partir du verset 15, des fois même vous pouvez commencer la lecture un peu plus avant, mais déjà à partir du verset 15, où il est souligné que le Messie Yeshua est la figure visible, ou la fonction visible de l'Elohim, l'invisible, c'est-à-dire du Créateur invisible. Et puis, il a dit qu'avec lui et pour lui, toutes choses ont été créées. Et quand on dit toutes choses, on commence bien à énumérer toutes ces choses qui ont été créées, avec lui et pour lui. On parle de principauté, domination, autorité, puissance. On parle bien là des créatures qui relèvent de la sphère supérieure à celle de notre monde. Donc les premières créatures d'Elohim, des créatures spirituelles et des créatures redoutables. Mais il est dit qu'avec la parole et pour elle, c'est-à-dire avec le Fils et pour lui, toutes ces choses ont été créées. Et donc, ce qui donne clairement de comprendre que la raison qui a autorisé l'existence de tout, c'est que tout participe à la réalisation de l'homme, à la réalisation du Fils d'Elohim. Et c'est pourquoi comprendre le fondement de l'identité du Messie est fondamental, parce que ça amène à comprendre l'identité de l'homme, tout court. Et ce qui nous amène donc à faire un point, avant que nos amis nous posent quelques questions là-dessus, certainement des questions dans lesquelles nos auditeurs pourront se retrouver, et je l'espère très bien. Donc, lorsque nous rentrons dans la structure de l'identité du Messie, nous voyons bien qu'il y a cette enveloppe extérieure qui lui donne une dimension commune à tout humain, c'est-à-dire le corps matériel qu'il a porté. Et lorsque nous allons au-delà de ce corps matériel, nous rentrons dans la structure intérieure, nous voyons bien cet esprit, cet esprit qui est à la base du mouvement du corps. Maintenant, ce qui est très important, c'est que, et c'est vraiment ça l'élément très important pour moi, c'est que, parlant de l'esprit, on parle bien d'une conscience qui rentre dans l'univers, enveloppée d'un corps, une conscience, un esprit, une compréhension, une identité. Alors, cette conscience, elle émane du principe créateur. Donc, ce qui fait du Messie, sur le plan intérieur, quelqu'un de particulier, d'exceptionnel. Et donc, c'est cette conscience, cet esprit qui va donc se développer, mais avec, pour base de son développement, le principe dont il est issu, c'est-à-dire, Elohim, le créateur. Voyez donc, on peut voir combien, dans son développement, il revêt les caractéristiques de celui, donc, il est issu. D'ailleurs, quand on dit, on dit que Yeshua est le fils d'Elohim, le fils de Yahweh, Elohim, je prends l'exemple de toi, Isaac, ou bien de quelqu'un d'autre, lorsqu'on dit que, par exemple, supposons que tu es un fils qu'on appelle Jean, André, on dit André, c'est le fils d'Isaac. On dit simplement qu'André est, il est issu d'Isaac. Il est la substance d'Isaac. Voyez, donc, ça veut dire que Isaac, c'est une conscience, et ce qui est issu de lui, c'est aussi une conscience, et dont le développement va se faire selon le standard d'Isaac. Oui, bien, donc, on voit comment, donc, le Messie se développe, mais avec, pour principe, fondement du développement, revêtir les caractéristiques, les vertus, les attributs de son père, pour pouvoir rendre visible, manifeste les attributs de son père dans cet univers. Donc, on voit, lorsque, donc, cette conscience, qui émane du principe créateur, pénètre l'univers, c'est un univers qui est régé par une conscience, une autre conscience, bien sûr créée, mais qui est totalement hostile au créateur. Donc, c'est là que ça devient extrêmement intéressant pour comprendre que, pour comprendre qui est le Messie, et l'idée que le créateur s'est fait de l'homme, que le Messie nous révèle réellement l'idée que le créateur s'est fait de l'homme. Donc, on le rappelle encore, parce que dans beaucoup d'autres enseignements, ce sujet est souligné. Quand le créateur parle de l'homme, il ne le confond pas avec l'enveloppe qui est disposée, momentanément, à recevoir l'esprit qui est l'homme, c'est-à-dire l'esprit qui est dans le corps. Donc, pour le créateur, l'homme, c'est l'esprit qui est dans le corps et qui est appelé pour qu'il devienne homme. On dit l'homme à la réplique de Dieu, à la réplique de l'œil, pour que cet esprit épouse les caractéristiques, les vertus et les attributs du créateur. Et c'est donc, on voit comment le Messie, il rentre dans ce processus. Et ce qui est encore extrêmement puissant dans la vie du Messie, c'est que, comme il est l'émanation de la conscience créatrice et qu'il ne s'identifie qu'à la conscience créatrice, c'est-à-dire au créateur et le livre. Il ne s'est défini que par rapport à son père. Et son développement ne se fait que par rapport aux caractéristiques de son père. C'est là que se fait son développement. Et donc, ce qui fait que il suit, il va suivre une orientation parce qu'il a une idée, le concept de l'homme qui vient de son père. Il va suivre un fonctionnement au quotidien qui est totalement à l'opposé de celui qui est imposé par une conscience hostile et qui contrôle l'univers. Bien sûr que cela va exposer son enveloppe, c'est-à-dire sa dimension extérieure, au défi, ce que l'humaniste va appeler souffrance, ce que l'humaniste va appeler difficulté, et que le Messie qui a une lecture de l'homme venant d'en haut n'appelera forcément pas souffrance ou difficulté. Bien sûr que cela est annoncé avant qu'il rentre dans l'univers. Il est annoncé dans les Écritures que cette enfance, cette conscience qui pénètre l'univers, avant qu'elle devienne la fonction visible du Créateur, dont la force agissante du Créateur, il était clairement annoncé qu'il était un homme de douleur habitué à la souffrance, parce que le chemin qui le conduit dans le revêtement des caractéristiques de son père, pour qu'il devienne la force agissante du Créateur dans l'univers, devait exposer son enveloppe extérieure à la douleur. Mais lui ne considérant jamais cela comme un chemin cruel, parce qu'il a l'idée de l'homme qui vient de son père. Et donc, progressivement, on voit combien il y a une cohérence, une fidélité entre le Messie, donc l'idée de l'homme, l'idée de sa grandeur, l'idée de sa puissance, elle vient de son père, on voit une cohérence totale entre la compréhension qu'il a, qui vient d'Élohim, on voit cette cohérence, cette fidélité avec son fonctionnement au quotidien. Il ne pouvait pas suivre un chemin inverse à ce qu'il comprenait, même si c'est qu'il comprend, pour pouvoir se conformer à ce qu'il comprend, même si cela l'amène sur les épines, dans le feu, à passer par des lions. Dans tous les cas, le fait que son homme de sa dimension intérieure devait l'exposer à cela ne pouvait pas lui imposer une incohérence, une infidélité, telle qu'on peut le voir aujourd'hui. Avant que nos amis puissent poser quelques questions dessus et que nous évoluons, je vais juste rappeler un principe qui est réel, qui ressort d'ailleurs que ce soit dans les écrits, que ce soit les écrits bibliques ou le fonctionnement de notre monde au quotidien. C'est qu'en réalité, on voit dans le livre, par exemple, de la Genèse, il nous est dit que dans un premier temps, Genèse chapitre, je crois, chapitre 3, lors de la création de l'homme ou alors plus loin, Genèse peut-être, chapitre 6. Alors, lors de la création de l'homme, il nous est rappelé qu'après que le Créateur ait appelé l'univers à l'existence, le ciel, la terre, et qu'il ait eu à le peupler de tout ce qu'il habite, de ses milices, donc au sixième jour, il va appeler l'homme à l'existence. Mais la manière dont il va procéder pour façonner le corps, on dit bien, il a façonné le corps à partir de la poussière, c'est-à-dire de l'atome. Il façonne le corps. Mais au moment où il façonne ce corps, le corps est inanimé. Et il a fallu qu'il introduise dans cet atome un souffle de vie, on pourrait dire une énergie, qui donc commence, qui fait maintenant de l'atome une force agissante, qui fait de la matière une force agissante. Et vous verrez que c'est ce principe qui fait fonctionner, qui fait mouvoir presque tout notre univers. Donc, et dans cet atome, dans ce corps, il y a un esprit de vie. Et pour le créateur, cet esprit de vie, cette portion d'énergie, devrait être destinée à servir comme accepte, comme réceptacle. C'est-à-dire, cette portion d'énergie doit être connectée à une source d'énergie que lui, il est. Et lorsque cet esprit est connecté à lui, c'est-à-dire, il est dépositaire de ses vertus et de ses attributs en relation avec l'atome, cet esprit devient la force agissante du créateur dans notre univers. Vous voyez très bien, c'est-à-dire que vous voyez que c'est sur ces principes que fonctionne presque notre univers. Vous avez les voitures qui fonctionnent sur la base de ce principe, c'est-à-dire que la voiture, ce qui la fait fonctionner, c'est l'énergie. Vous avez les appareils qui sont utilisés, en fait, qui font fonctionner, qui sont à la base de notre fonctionnement de tous les jours, donc, qui nous donnent de comprendre qu'une connexion entre la matière et l'énergie fait de la matière une force. Ça peut être une force de destruction ou alors une force utile. C'est sur la base de cela. Donc, on voit donc le Messie, comme je le dis, c'est une conscience, mais pure. Il est l'émanation de la conscience créatrice. Il est l'émanation d'Élohim. Donc, au fur et à mesure qu'il se développe, c'est-à-dire la relation se développe entre lui, entre, entre, avec celui, donc, il est l'émanation d'Élohim, le Messie devient la force agissante d'Élohim. Et, surtout, le point qui nous préoccupe, c'est sa fidélité vis-à-vis de lui-même. Donc, le Messie ne se reniera pas. C'est-à-dire, se renier, je veux dire, par rapport à celui dont il est la source. Il n'y a aucune situation où on pourrait dire douleur, souffrance, à laquelle sa dimension extérieure est exposée qui pourrait l'amener à changer de voie. C'est-à-dire, pour changer de voie, c'est se renier lui-même. Et c'est vraiment ce qui est important. On a vu, donc, le Messie évoluer en face du développement, du construction. Et, lorsque on lit très mal les écrits bibliques, on peut penser, très souvent, les gens pensent que ce que le Messie devient, selon le témoignage qui est rendu, que ce soit à partir des écrits bibliques ou des témoignages historiques, qu'il est devenu subitement. ça veut dire que c'est un être qui est tombé tout d'un coup du ciel, plein de force, plein de puissance, plein d'intelligence, vous voyez bien, plein de charisme. Pourtant, le Messie s'est développé, d'ailleurs, les écrits le rappellent, il est apparu comme une faible plante, un faible rejeton. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, il a été construit dans le temps, par les événements, par les circonstances, mais ce qu'il a caractérisé, c'est qu'il est fidèle. Fidèle à ce qu'il reçoit de son père. Il est fidèle à son identité. Il est fidèle à celui dont il est, les manassons. Il est fidèle. Donc, sa fidélité va être prouvée dans ce que nous appelons généralement souffrance. Sa fidélité va être prouvée dans la contradiction qu'il peut être en train de vivre au quotidien. Parce qu'il suit un chemin totalement à l'inverse, à contre-courant. Il a une conception de l'homme qui vient du créateur. Cette conception de l'homme qui est totalement l'opposé de celle à partir laquelle ses contemporains fonctionnent. Parce que les contemporains du Messie, rappelons-le, puisqu'il vient pour sortir le contemporain de la fausse compréhension de l'homme. Il vient sortir le contemporain de la fausse vision de l'homme. Donc, ce qui veut dire qu'il va se retrouver en face d'une énergie totalement contraire à celle qui est la source de son instruction, c'est-à-dire Elohim. Et vous pouvez imaginer quel défi auquel il est confronté. C'est-à-dire, ça éprouve sa fidélité, ça éprouve sa dépendance à son père. Vous voyez très bien, ça éprouve même son amour pour son père et même son amour pour les hommes. parce que pour qu'il croisse, il va falloir qu'il soit fidèle et il soit fidèle non seulement à ce que son père lui enseigne, mais aussi qu'il se retrouve face à toutes ces difficultés, à tous ces conflits en fait auxquels il devait être exposé. Et c'est comme ça donc que le Messie va être construit. D'ailleurs, les Écultures montrent clairement que c'est au moment où, à un certain niveau, que son père commence à se révéler au travers de lui, ceux qui l'écoutaient ne le regardaient pas comme un extra qui subitement est tombé du ciel. C'est des personnes qui le connaissaient, qui avaient été témoins de son développement. Vous voyez très bien donc qu'au départ, pour eux, cet enfant, cet homme n'était pas destiné à devenir une force aussi effroyable, c'est-à-dire la force créatrice. Il n'était pas destiné donc pour certains c'était un effet de surprise pour d'autres mais c'était il confirmé qu'assurement cet enfant, on l'a vu se développer, il a été fidèle dans ses voies, fidèle dans les voies de son père, d'où venait l'étonnement. Donc à un moment donné où les pharisiens qui étaient bien sûr des initiés, il avait un système de pensée dépendant de Satan qui avait une autre compréhension, une conception de la Torah, lorsqu'ils entendent le Créateur Elohim, la voix du Créateur récantire au travers du Messie, mais ils se posent la question, ils s'interrogent mais d'où lui vient cette intelligence ? Mais pourtant, nous le connaissons comme quelqu'un qui n'a pas suivi des canevats conventionnels d'acquisition du savoir, d'intelligence, mais d'où lui vient cette intelligence ? Donc ça veut dire qu'il était connu. Mais là où vient le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a des individus qui croient qu'il soit possible d'être élevé à la stature du Messie de manière subite. Vous voyez très bien, de manière subite, voilà, que c'est, on va recevoir une force qui vient d'en haut, qui va être subite, je ne sais pas quand tu dors et puis tu vas devenir comme le Messie. Donc ça veut dire que ces gens-là, cette compréhension les oppose à l'idée de sortir d'une voie, en fait, de sortir ou alors de suivre le Messie à contre-courant. Parce que pour le Messie comprenant que pour qu'il rentrait dans cette dimension de relation avec son père, cela nécessitait le temps, cela nécessitait la souffrance, cela nécessitait la contradiction, cela nécessitait l'adversité, cela nécessitait même qu'il soit traité comme un égaré, comme un fou, comme quelqu'un qui égare les autres. Il devait être confronté à tout ça. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est sa fidélité à ses convictions, cette force effroyable de fidélité à ses convictions au prix de tout. Vous voyez, c'est ce qui est extrêmement frappant. Et c'est cette fidélité du Messie vis-à-vis de ses convictions venant du Créateur que le Créateur a honoré. Puisqu'il nous est dit dans Ephésiens, je crois, chapitre 6, il nous est rappelé où l'apôtre Paul le rappelle aux disciples époques en leur disant « Ayez les mêmes sentiments qui étaient dans le Messie. » les mêmes pensées qui étaient dans le Messie. Et quand on parle de pensée, on parle bien d'identité parce que les pensées révèlent ce que chacun est. Donc, en d'autres termes, ce qu'il veut dire « Ayez en vous la même identité que celle du Messie. Ayez en vous une identité commune avec le Messie parce que le Messie, lui, n'avait pas d'identité en dehors de son Père. » Vous voyez bien, donc cette convergence identitaire entre le Créateur et le Messie fait en sorte que le Messie, pour lui, il ne pouvait pas se réunir et ne se reconnaissait que dans son Père. Et la suite de ces témoignants dit que lui, le Messie, c'est ce qui a permis à son Père de lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire conférer son identité, sa personnalité, ses vertus au Messie, c'est que le Messie s'est montré fidèle en tout puisqu'il dit que ces témoignants dit bien que le Messie s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. On dit et bien qu'il est apparu en forme de Dieu, du Créateur, il ne s'est pas regardé, il n'a pas revendiqué son égalité avec le Créateur, mais il s'est soumis. Vous voyez bien, il s'est soumis. Ça veut dire que toute condition qui lui a été exposée au niveau extérieur, il ne l'a jamais vue comme étant trop. Il n'a jamais regardé ça comme une humiliation. mais il comprenait bien, c'était un gage de fidélité vis-à-vis de son père et c'est pourquoi soudainement, le père lui a donné sa position sur la création. Il lui a conféré sa position, c'est-à-dire son identité, ses vertus, ses attributs. Donc, il va falloir des décennies pour que le Maître rentre dans cette dimension qu'il accède à cette maturité. Et quand on dit des décennies, imaginez bien, avec des événements qui conduisent, qui caractérisent le quotidien. Certains effroyables, certains peut-être moins effroyables que d'autres, mais tout ça n'est en là que pour éprouver sa patience et en même temps aussi pour révéler qu'il vit qu'il est né du Créateur. Parce que, je rappelle que le temps est régi aussi par des forces spirituelles effroyables. Bien sûr que ces forces qui sont dépendantes d'Élohim. Donc, toutes ces forces spirituelles avec tout ce qui leur est subordonné, bien sûr, contrôlé par le Créateur, vont s'affronter, vont se confronter au Messie. C'est-à-dire que vont s'opposer à la vision que le Messie a de l'homme qui lui vient de son père. Vont s'opposer à ses convictions. Bon, maintenant, ce qui prouve vraiment que le Messie vient du Créateur, vient d'Élohim, c'est le fait qu'aucune de ces forces ne va être capables de la mener à se régner. Vous voyez, c'est-à-dire avoir un fonctionnement contradictoire, un fonctionnement incohérent, tel qu'on peut voir aujourd'hui, les gens se réclamaient du Messie, mais totalement en cohérence, fonctionnant de manière incohérente avec ce qu'ils déclarent recevoir du Créateur comme conviction. Vous voyez, et ça, ça nous aide aussi à comprendre combien les événements au quotidien, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'il a fallu bien que les relations entre l'humanité et les démons croissent, que l'humanité atteigne le paroxysme de son pouvoir des contestations contre le Créateur, non seulement pour que la puissance du Créateur soit révélée, mais aussi pour que sur la terre nous sachons ceux qui sont du Créateur épuisant leurs forces dans le Messie et ceux qui ne sont pas du Créateur. Parce que ce qui est né du Créateur, ce qui est né du Créateur, c'est-à-dire partage des ressources, des potentialités communes du Créateur du Créateur dans le Messie, partage des potentialités communes avec le Messie, ceux-là, les éculteurs le disent, ils ont les ressources qui leur sont conférées pour triompher du monde. Ça veut dire que pour marcher dans une parfaite fidélité vis-à-vis du Messie au prix des taux. Au prix des taux. Donc, lorsque nous parlons de l'identité du Messie, nous rentrons dans quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose d'exceptionnel parce que nous touchons la même aux caractéristiques du Créateur. Nous touchons là aux vertus du Créateur. Nous touchons là aux potentialités du Créateur par lesquelles il a tout appelé à l'existence parce que le Messie est la fonction visible des caractéristiques, attributs, vertus du Créateur. Il est la force ajussante du Créateur. C'est pour ça qu'il est dit qu'il est la parole du Créateur. Quand on parle de la parole, on parle bien de ce qui caractérise. le Créateur. Vous voyez très bien. C'est cela. Et donc, pour qu'il rentrait dans le summum de cette force, bien sûr, cette dimension était pour qu'il rentre dans le summum de cette force, c'était au prix de la douleur. Mais cette douleur aussi éprouvait sa fidélité vis-à-vis de son père. Et c'est le chemin qui fait des véritables témoins du Messie. On dit souvent que le Messie est Dieu et qu'on comprend que le Messie avait une enveloppe matérielle et que le Créateur, lui, il est esprit. D'où vient le fait qu'on dise que le Messie est Dieu? Mais déjà, ce sont des, je dirais, des informations ou des enseignements qui n'ont pas pour source le Créateur et le Lune ou bien des enseignements que le Messie lui-même n'a pas donnés. Donc, pour dire que la source de ces enseignements est autre que le Créateur, je m'intéresserais par exemple au terme Dieu dont il est question. Bien évidemment, lorsque nous considérons le Messie comme la fonction visible, comme les caractéristiques du Créateur et le Lune faites chair, vous voyez, c'est-à-dire qu'il rend visible au travers d'un corps humain, nous voyons bien que cette position-là, le fait que le Messie n'a pas d'identité en dehors de son Père. Il tire son identité de son Père. Cela lui donne la position de son Père sur la création. Vous voyez, très bien, et c'est sur la base de ça que le Créateur, le Hume, disait à son peuple, j'ai dit, vous êtes des dieux. C'est-à-dire que si on parlait de Dieu par rapport à une position ascendante sur tout ce qui est créé, oui, le Messie a cette position ascendante, mais il attire de son Père. Maintenant, si on parle du Messie, Dieu, en le confondant à Elohim, c'est-à-dire en disant que c'est lui qui est Elohim, c'est là où ça n'a plus rien à voir par rapport aux enseignements du Messie. Vous voyez, très bien, ça, c'est très important. Ce qui fait que le concept même du Créateur, dans son projet pour l'Homme, nous avons dit que l'Homme, c'est l'esprit qui a été introduit dans l'atome, donc qui a fait de l'atome, c'est-à-dire le corps, une force agissante. Donc, maintenant, cet esprit humain, lorsqu'il est dépositaire des caractéristiques et vertus du Créateur, vous comprenez clairement que cela lui confère une position ascendante sur tout ce que le Créateur a appelé à l'existence parce que son identité devient finalement celle du Créateur. Donc, cet humain, lui-même, qui à la base est humain, on peut dire inférieur aux créatures spirituelles et matérielles, il devient Dieu, c'est-à-dire avec une position ascendante sur tout ce qui est créé. Parce qu'en réalité, pour le Créateur, l'esprit humain a une identité commune avec le Messie. Vous voyez, très bien. Bon, et ce qui ne fait pas de l'esprit humain, Elohim, c'est-à-dire le Père, il devient une émanation d'Elohim totalement différente d'Elohim lui-même. Je pense que là-dessus, c'est clair. Donc, sur cette base-là que le Créateur Elohim dit à ceux qui sont appelés à hériter de lui, j'ai dit que vous êtes des dieux. C'est-à-dire, Dieu ici, ça veut dire que vous êtes mes émanations. Vous êtes ma force agissante sur la Création. Et c'est aussi dans cette pensée que dans Jean chapitre 15, verset 26, 27, je crois bien, le Messie disait aux disciples que quand l'esprit de mon Père viendra sur vous, il vous conduira dans toute la vérité. Quand on parle l'esprit, il parle bien, il parle aux esprits des hommes et il dit bien que lorsque vous serez devenu dépositaire des caractéristiques de mon Père, parce que l'esprit du Créateur Elohim qu'il donne, on parle bien des dons qu'il confère à l'esprit de l'homme, c'est-à-dire des capacités exceptionnelles, mais qui viennent de vous, qui émanent de lui, des capacités exceptionnelles qui constituent ce qu'il est, sa force, sa puissance. Vous voyez très bien, donc on peut dire en d'autres termes, lorsque vous aurez reçu la délégation du pouvoir qu'est mon Père, il leur dit bien, vous aussi vous parlerez de moi parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Ça veut dire en d'autres termes, puisque vous partagez mon identité, moi qui suis l'émanation de mon Père, la fonction visible de ses caractéristiques, vous avez précédé la création. Donc, vous devenez des dieux, mais à ne pas confondre avec l'idée que vous devenez le Père, vous devenez des émanations du Père. Et puis, je termine simplement en disant ceci que, lorsque nous voyons cette relation hiérarchique, donc, entre le disciple qui est appelé à épouser l'identité du Messie, Yeshua, vous voyez, c'est-à-dire que à être la fonction visible du Messie, cela ne fait pas du disciple le Messie, cela fait de lui la fonction visible du Messie. on peut dire une émanation du Messie, comme le Messie est l'émanation d'Élohim, le Créateur. Mais cela ne fait pas du disciple un autre Messie. Très bien. Donc, c'est cela. Et ça revient donc à dire qu'en fait, le terme qu'on dit entre guillemets Jésus-Dieu, généralement, on parle d'autre chose, on parle bien d'une autre source d'énergie, on parle bien sûr de Satan. Mais dans la hiérarchie telle qu'est l'Humau, les choses, le Messie, nous disons bien la fonction visible du Créateur, il est l'émanation, il est la manifestation des caractères du Créateur dans la chair, dans la chair, pour montrer que l'héritage pour le Créateur, l'homme, c'est bien l'esprit humain revêtu de ses caractères. Donc, cet humain rentre dans sa sphère. En d'autres termes, c'est cela. Et donc, toute la marche, d'ailleurs, nous l'avons rappelé au début, c'est que on voit bien que l'idée de l'homme existe. L'idée de l'homme existe avant même les créatures les plus anciennes, les créatures spirituelles. Vous voyez ? Donc, et puis, donc, ces créatures viennent à l'existence, bien sûr, pour participer à la réalisation de l'homme. et lorsque vous verrez au niveau de la création même de l'univers, l'univers et toutes ses milices existent d'abord et ensuite, le sixième jour, il y a l'homme. On peut dire l'humain. L'humain. Donc, ça veut dire que l'univers et toutes ses milices sont des éléments qui doivent participer à la réalisation de l'homme. On voit d'ailleurs ce principe dans le fonctionnement par exemple du monde. Lorsque vous avez une idée, un projet qui est appelé à un moment donné à devenir une entreprise par exemple, une entreprise, avant d'avoir le financement, le moyen, on vous dit d'abord il faut que vous ayez le projet. Vous allez quelque part dans une banque pour aller demander un crédit pour la réalisation. ça peut être d'une maison, ça peut être d'une société ou je ne sais pas quoi autre, mais la plupart du temps ce que la banque vous demande c'est d'abord le projet. Donc, les moyens sont dépendants du projet et non pas l'inverse. Quand un projet est bon, les moyens vont exister pour le réaliser. Vous voyez très bien. Donc, la création avant qu'elle soit appelée à l'existence, il y a d'abord un projet auquel elle doit participer. Ce projet c'est la réalisation de l'homme. C'est pourquoi je disais dans l' religion je rappelais ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 1 où il est dit à partir verset 15 il est dit que tout existe avec le Fils et pour le Fils. Et quand vous voyez le Messie cette conscience pure créatrice qui pénètre l'univers mais regardons bien comment toute la création a participé à l'élever et à la gloire. Toute la création a participé à l'élever et à la gloire. J'ai dit bien toute la création. Vous voyez très bien toute la création y a participé dans sa construction. Donc, c'est cela pour l'amener à cette position qui est pour amener l'homme à la position que le Créateur a pour lui. Donc, une position ascendante. Ascendance non pas sur le Créateur mais ascendance sur la création mais en tirant sa force du Créateur, en tirant son essence du Créateur. Ascendance sur la création. Donc, à partir de ce moment-là quand on parle du Messie on parlait de l'homme. Je dis on parlait de l'homme en général. On parle de l'homme en général. Ceux qui disent que le Messie est Elohim c'est-à-dire Elohim le Père ils veulent dire donc qu'en réalité l'homme accédant à l'identité du Messie puisque c'est ça sa destinée c'est ça la vocation que le Créateur a pour l'homme. On peut donc en ce moment-là avoir des millions d'autres Pères. Non, il n'en est pas ainsi. Ce qu'on a en ce moment-là c'est des milliers de fils donc des esprits qui sont des émanations d'Elohim par le Messie. Jésus avec une hiérarchie. il y a un seul Elohim de qui le Messie est issu et donc à partir de qui Elohim fait des multitudes de ses héritiers de fils émanent d'Elohim. Et d'où vient le fait qu'il y a une multitude de personnes qui se réclament du Créateur et manifestent d'autres caractéristiques ? Cela est aussi peut-être facile et en même temps compliqué à comprendre. Mais je pense très très facile à comprendre. c'est-à-dire qu'on le comprend simplement lorsque nous comprenons aussi davantage comment est-ce que notre univers est organisé et comment il est régi, comment il fonctionne. C'est-à-dire comprendre comment notre univers fonctionne, comment est-ce que le Créateur l'a organisé, nous permet aussi facilement de comprendre ce qui fait en sorte que l'on puisse se réclamer et c'est là aussi toute la grande confusion. On se réclame de Dieu et même à un moment donné se réclame d'Élohim mais en ayant un fonctionnement même hostile au Créateur, un fonctionnement contradictoire à celui que le Créateur confère, celui dont il rend ses enfants capables d'avoir. Je viens de souligner avant de revenir sur la question, nous avons souligné la fidélité du Messie vis-à-vis de son père, vis-à-vis de lui-même, sa fidélité. Or, la fidélité en réalité n'est éprouvée qu'en tant de difficultés, en tant d'épreuves. La fidélité, on ne peut en parler que lorsque la soumission à vos convictions menace même de vous mettre en péril, mettre votre existence en péril, c'est-à-dire votre capacité de soumission vis-à-vis des convictions, de fidélité vis-à-vis des convictions, montre quelqu'un des fidèles. Voyez, donc, c'est cela. Donc, la fidélité du Messie, nous le disons bien, c'est révélé, quand on dit fidélité vis-à-vis du Créateur, qui révélait en même temps qu'il est l'émanation du Créateur, qu'il est, qu'Yéchoa était habité des caractéristiques de son père. Donc, cette fidélité s'est justifiée par le fait qu'il va faire face aux forces des contradictions menaçant son existence physique. Mais, comme lui, ne se confond jamais au physique, mais simplement parce qu'il s'est défini par rapport à son père, il va être fidèle. Il va être trouvé fidèle en toute chose. Voyez, donc, ça révèle qu'il vient de son père, qu'il vient d'Élohim. Et ça révèle donc que les facultés ou les ressources à partir desquelles il fonctionne sont bien supérieures aux forces qui s'opposent à lui. Donc, ces ressources ne peuvent venir que d'Élohim. Donc, en d'autres termes, ce qui va révéler le Messie, c'est la souffrance, les événements, la contradiction face à laquelle il va se retrouver. C'est qu'il révèle qu'il vient du créateur Élohim. Bon, donc, si lui-même, le Messie, supposons, qu'il se soit retrouvé en train, bien sûr, il a des pensées qu'il dit venir d'Élohim, une compréhension qui vient d'en haut. Mais, au quotidien, il est plutôt contrarié par d'autres forces qu'il entraîne dans une autre voie parce qu'il est obligé de suivre une autre voie parce qu'il protège sa dimension intérieure. Cela aurait simplement révélé qu'il était un imposteur qui ne venait pas d'en haut, qui n'était pas d'Élohim. Cela l'aurait simplement révélé. Donc, maintenant, ce qui fait que des millions de personnes ou des milliards se réclament du créateur ou du Messie, mais avec un fonctionnement totalement contradictoire, opposé, cela montre simplement que ces individus sont régis par une conscience qui est contraire à celle du créateur parce que les Écritures le rappellent, ce qui est né du créateur, c'est-à-dire ce qui émane du créateur triomphe du monde ou triomphe de l'univers. Et c'est aussi l'occasion de rappeler ici que lorsqu'on parle du monde dans cette dimension-là, on ne parle pas d'un espace géographique, on parle bien d'une conscience. Une conscience dont la source est Satan, le principe est Satan, donc cette conscience qui agite ou en d'autres termes, lorsqu'on se réfère à l'actualité, où on parle de ces jours-ci d'une fameuse découverte des ondes gravitationnelles, ça veut dire qu'une énergie qui agite tout ce qui est matériel, toute la matière, on parle bien là de ces forces spirituelles maléfiques, on parle bien là de démons, on parle là de Satan qui fait partie de l'univers, donc on parle là de cette force de contestation, donc lorsque les individus sont dépendants de cette force de contestation, ils en sont même la fonction visible, et quand ils se réclament de Dieu, quand tu es naïf, tu penseras qu'ils parlent du créateur, mais dans le fond, en réalité, ces individus, ce qu'ils appellent Dieu, c'est l'énergie des contestations dont ils sont dépendants, donc ce qui fait qu'ils peuvent, entre guillemets, avoir la Bible ou même se réclamer du créateur, mais ce qui prouve réellement qu'ils sont la fonction visible d'une énergie qui est contraire au créateur, c'est le fait qu'ils marchent en contradiction avec ce qu'ils disent, donc c'est de là que vient la contradiction, c'est ce qui montre, comme je le dis encore, ce qui montre donc en réalité la particularité du Messie qu'il vient vraiment du créateur, il vient d'en haut, donc il est habité des potentialités, des capacités lui-venant de son Père, dont il est la fonction visible qui le place au-dessus de cette énergie de contestation qui agite l'univers. Et dans Jean, toujours un Jean chapitre 5 à partir du verset je crois 18 où il est souligné clairement que ce qui est né d'Elohim, ce qui est né de Dieu, quand on dit naître, ça veut dire ce qui émane de Dieu, ce qui est la substance du créateur, triomphe de l'univers, donc triomphe de cette énergie, on parle donc de ce champ magnétique, cosmétique, qui entraîne tout dans une voie contraire à celle du créateur. Donc ce qui naît du créateur, c'est que les esprits humains qui sont dépositaires, dans lesquels se déposent les vertus et attributs du créateur, sortent des limites vis-à-vis de cette force de contestation. Et donc, ce qui montre qu'elles sortent des limites, c'est qu'en réalité, ces esprits humains reçoivent dans le Messie la force de fidélité que le Messie lui-même a manifestée. ce sont des individus qui ne craignent plus de souffrir dans leur chair, ils ne craignent plus pour leur existence physique, ce qui commence à montrer donc que réellement ils se reconnaissent dans le Messie et de lui ils tirent les ressources nécessaires et donc ils s'élèvent au-dessus des forces de contestation. À partir de là, on peut commencer à dire que ces esprits humains deviennent des dieux, c'est-à-dire des émanations d'Élohim par le Messie. Donc, ils prennent ascendance, ils prennent ascendance sur ces forces de contestation. Oui ? Comment on voit la force de le Messie à mépriser la souffrance ? Je peux me demander mais qu'est-ce que l'homme ? C'est quoi l'homme ? C'est ça d'ailleurs la grande question parce que lorsque en fait l'idée de souffrance en d'autres termes comment dirais-je c'est-à-dire pour mieux la comprendre elle prend toujours aussi le sens de l'idée que vous faites de l'homme l'idée de la souffrance et je crois l'avoir souligné au début de cette conversation que pour le Messie lorsque on se rappelle de ses déclarations même si en fait certaines de ses déclarations sont rappelées par exemple dans Hébreu chapitre 5 non chapitre 10 pardon autant pour moi il dit que il dit à son père tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste tu m'as formé un corps on comprend bien que ce n'est pas le corps qui parle c'est l'esprit qui parle n'est-ce pas ? tu m'as formé un corps je viens donc en d'autres termes il dit en d'autres versions il dit tu m'as muni d'un corps donc on comprend que celui qui parle est bien conscient il est dans la conscience de son identité en tant qu'esprit c'est-à-dire émanation du créateur et qui est dans un corps donc avec cette clarté de la connaissance de son identité qui découle du père en tant qu'esprit qui découle de son père il sait que les événements auxquels le corps est confronté ne sont pas perçus comme de la souffrance vous voyez très bien voilà donc lorsque vous percevez l'identité du Messie comme esprit bien sûr dans un corps et bien sûr un corps sensible à la douleur mais comme il sait que lui il ne se résume pas au corps il se résume il s'est défini comme esprit dans le corps et appelé à hériter de son père et le chemin qui le conduit à sa réalisation des événements auxquels il est confronté il ne peut pas les résumer à la souffrance il les considère même comme des événements normaux utiles pour sa réalisation vous voyez très bien donc à partir de là ce que le Messie aurait conçu comme souffrance ce sont des événements soumettant son esprit à une orientation contraire à celle qu'il a mené à se réaliser dans l'héronyme c'est ça qu'il aurait considéré comme souffrance c'est à dire que des événements participant à élever à la satisfaction de la chair mais aux tortures de l'esprit c'est ce que le Messie aurait conçu comme souffrance maintenant dans les événements qui participe à élever son esprit dans la gloire c'est à dire à faire de lui la force agissante du créateur voyez la force libératrice du créateur il ne pouvait pas concevoir ça comme une souffrance d'ailleurs que ceux qui à un moment donné des esprits des humains réveillés qui convergeaient vers cette même vision cette même perception des choses ils vont donner ces témoignages ou alors ces exhortations en disant regardez comme un sujet de joie parfaite les événements auxquels votre chair est confrontée ne les regardez pas comme une souffrance ne les regardez pas comme une malédiction mais comme un sujet de joie parfait parce que ces événements vous conduisent dans votre héritage voyez c'est cela maintenant il suffit de changer le concept que vous avez de l'homme c'est à dire que pour vous l'homme ce n'est plus comme le créateur le pense l'esprit qui doit revêtir ses caractéristiques pour vous l'homme est la chair c'est un concept de l'homme qui vient de Satan et pourquoi parce que Satan sait bien que l'homme est esprit donc pour contrôler l'esprit il faut donner à l'humain une fausse vision de lui et de cette manière là l'humain se sert de l'esprit comme énergie pour satisfaire les passions de la chair donc à partir de ce moment là on soumet l'esprit à la torture donc l'esprit est en souffrance et donc cet humain se déploie parce qu'il a une fausse conception de l'homme qui vient de Satan il se déploie pour préserver la souffrance à la chair mais pour faire souffrir l'esprit donc vous inversez totalement l'ordre de choses voyez à partir de ce moment là cet individu trouve le chemin qui conduit à la convergence identitaire avec le Messie comme un chemin atroce comme un chemin cruel comme un chemin même de destruction c'est cela le problème donc il y a deux visions de l'homme il y a la vision qui vient l'idée de l'homme qui vient du créateur Elohim qui est inspiré de lui et donc à laquelle le Messie a adhéré avec fidélité et si vous adhérez à cette idée vous ne pouvez pas épargner la douleur à la chair voyez mais vous comprenez cependant là que tous ces événements vous conduisent à la gloire et l'autre idée de l'homme qui vient de Satan donc on pourrait dire une conception humaniste de l'homme donc cette idée qui amènerait même la plupart à nier qu'ils sont esprits donc cette idée cette conception de l'homme ne rend l'humain consigne que de son existence dans la chair qu'il est chair et à partir de ce moment là il puise l'énergie de l'esprit pour satisfaire le corps donc il adhère volontairement à la torture de lui-même c'est à dire l'esprit volontairement et c'est ça la souffrance c'est cela la véritable souffrance mais finalement est-ce que la marche pour le messie échoua n'était pas plus facile étant donné qu'il était considéré comme le bois vert et nous le bois sec puisque en fait si on voit un peu ce que Paul disait à un moment qu'il voit il y a une autre énergie qui se manifeste en lui la menant à voir comme bon la Torah mais en étant incapable de l'accomplir est-ce qu'il n'y a pas ce conflit là qui intervient aussi dans la vie de ceux qui sont nés de l'échange d'un homme et d'une femme tandis que le messie échoua lui il aurait eu étant d'un autre genre une naissance de par son père bien sûr qu'on peut le dire comme ça que la marche c'est qui on pourrait le dire c'est qui a je ne sais pas s'il faut dire facilité c'est qui était dans la marche du messie qu'il faut bien reconnaître qui était avantageux qui fait en sorte qu'il est doté je dirais même qu'il est vraiment la puissance la puissance du royaume bon c'est que le messie échoua n'a jamais connu de bruit identitaire il n'a pas connu de bruit identitaire je l'ai dit au début de la communication que on voit bien que le messie échoua c'est la conscience dans l'embryon bien sûr mais créatrice qui rentre dans l'univers une conscience pure qui rentre dans l'univers donc je dis conscience je vous ai dit que dès son entrée dans l'univers même si la conscience de son appartenance à Elohim elle est au niveau embryonnaire vous voyez très bien mais elle se développe dans la clarité de la perception de son identité par rapport à son père donc il n'a pas connu un moment où il se il se définit même dans l'embryon qu'il se définit à partir du physiologique c'est à dire que l'idée qu'il s'est fait de lui vient de Satan il n'a pas connu cela à ce moment là il n'a pas connu voilà mais ce qui le rentre c'est pour ça que dès son entrée dans l'univers on a un esprit pur un esprit pur donc appelé à se développer donc au fur et à mesure qu'on parlait bien de la prise des consciences de son identité par rapport à son père on peut dire que c'est un esprit qui prend conscience des potentialités qui sont les siennes dans son père et il sait où se trouve la force la puissance l'intelligence les moyens lui permettant de prendre ascendance sur les forces ennemies vous voyez très bien voilà donc il n'a jamais été excité par une compréhension d'égarement une compréhension fausse qui vient de Satan ça c'est clair bon mais maintenant la venue du Messie facilite aussi la marche pour les esprits des humains réveillés qui s'identifient en lui puisque le créateur ne demande pas à l'esprit humain de se mesurer au Messie mais d'épuiser sa force dans le Messie vous voyez très bien c'est là toute la différence c'est à dire on ne te demande pas on ne te dit pas bon mais écoute voilà comment le Messie a marché toi aussi il marche comme ça non on te dit que ce que le Messie est c'est le fondement de ton identité toutes les ressources en lui sont tes ressources vous voyez très bien donc à partir de ce moment là lorsque l'esprit humain commence à rentrer dans la conscience que les ressources les potentialités exceptionnelles par lesquelles tout est venu à l'existence c'est son héritage plus il est conscient de cela plus il sort de ses limites il se rend au créateur vous voyez c'est ça c'est ça l'expression de la bonté de l'éloïme au travers du Messie c'est ça l'expression de la bonté de l'éloïme au travers du Messie c'est à dire qu'on dit bien par exemple Jean le soulient que le père lui a donné l'esprit sans mesure quand on dit nous disons bien l'esprit c'est à dire que le père a déposé en lui toutes ses facultés ses capacités ses vertus ses attributs mais ce n'est pas seulement pour lui c'est pour tous ceux qui sont appelés à avoir une identité commune avec lui vous voyez donc c'est cela le problème donc le problème donc c'est que nous ce qui complique je dis bien ce qui est en réalité complique la marche vers le Messie c'est que on est régi par une compréhension d'égarement une énergie d'égarement une fausse idée de l'homme une fausse conception de l'homme et cette fausse idée de l'homme qui vient de Satan elle pervertit tout même les termes les mots qu'on utilise elle pervertit même nos désirs elle pervertit même nos aspirations elle pervertit même les ambitions voyez donc cette fausse idée qu'on se fait de l'homme fait en sorte que même les termes par exemple on utilise les termes comme succès on utilise les termes comme intelligence on utilise les termes comme béni ça pervertit tout donc le fait que tout soit perverti dans notre compréhension parce que le système de pensée étant dépendant de Satan c'est une force qui nous rend hostile à la force que le Père a disposé dans le Messie c'est ça qui complique les choses c'est pour ça que l'apôtre Paul le disait dans donner ce conseil aux Romains qui était bien sûr des païens je veux dire d'origine c'est à dire des peuples dont le système de pensée est dépendant de Satan on le dit système de pensée dépendant de Satan c'est à dire la fausse compréhension il leur disait bien si vous l'avez connu offrez-vous à lui comme des sacrifices vivants et la conséquence c'est quoi l'avantage c'est quoi il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous discerniez ce qui est bon agréable et parfait le renouvellement de l'intelligence c'est à dire que notre esprit sort de la dépendance vis-à-vis des mensonges des Satan il rentre à la dépendance vis-à-vis du créateur c'est à partir de ce moment là qu'on ne peut plus se conformer à l'ordre régi par une énergie des mensonges et ça je le rappelle encore une fois à partir de là nous comprendrons quand on parlait du monde on dit sortez du monde ou sortez de Babylone on ne parlait pas de la sortie d'un espace géographique on dit on parlait bien de la désintégration de notre esprit d'un système de pensée qui est impur donc d'une énergie qui est impure donc d'une conscience qui est impure qui rend hostile au créateur non seulement rend hostile au créateur mais nous rend hostile à nous-mêmes vous voyez nous rend hostile à nous-mêmes parce qu'on devient hostile à l'idée même de l'homme selon la vérité selon le Messie et donc c'est ça quand on dit sortir du monde il s'agit bien de la sortie de cette conscience parce que ce qui finalement ce qui rend l'homme dépendant de l'ordre qui régit le monde du système qui régit le monde c'est la conscience qui est derrière c'est cette conscience cet esprit qui a organisé ce système et qui au travers de cet ordre il contrôle tout mais dès le moment où le système notre système pensée commence à sortir la dépendance vis-à-vis de cette conscience on ne se reconnaît plus en elle donc on se reconnaît maintenant dans le Messie donc automatiquement on suit un chemin inverse bon et autre élément que je vais aussi très très bien souligner parce que lorsqu'on dit très souvent qu'il faut sortir du monde lorsque on comprend ces choses à partir de Satan qui crée la confusion qui limite le champ de pensée de l'homme bon il te dit mais écoute sortir du monde ça veut dire que tu n'as plus besoin du soleil tu n'as plus besoin de la pluie tu n'as plus besoin de la maison tu n'as plus besoin de rien sur la terre vous voyez très bien quand on dit sortir du monde on parle de la conscience qui a perverti les fonctions de l'univers donc cette conscience qui est Satan quand on parle d'elle c'est ce principe de la rébellion Satan qui est une créature les potentialités qui le caractérisent qui la pervertit ne sont même pas sa propriété c'est la propriété du créateur et les éléments de l'univers les milices de l'univers qu'il a apprivoisés auxquels il impose la rébellion ce n'est pas sa propriété c'est la propriété du créateur donc sortir quand on dit sortir du monde ça veut dire laisser que le créateur par les potentialités dans le Messie nous désintègre de la conscience du monde qu'il nous ramène à lui et donc ça veut dire en réalité que vous deveniez la force agissante du créateur qui ramène les composants de l'univers à son service parce que tous les composants de l'univers toutes les milices de l'univers c'est la propriété du créateur merci beaucoup Luc j'espère que cet enseignement pourra permettre à ceux et celles qui l'écouteront apporter un éclaircissement une bénédiction et que vous soyez richement béni merci à nos auditeurs aussi merci à tous merci à tous